Salut les gouttes, et bienvenue dans une nouvelle vidéo à La Française. Aujourd'hui très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de cyclisme. Je ne suis pas tout seul, je suis avec JB. Ouais, salut les gouttes, salut Lippo, et aujourd'hui c'est une vidéo de cyclisme. Évidemment. On aurait pu parler d'Antoine Griezmann ou de Kiana Mbappé, mais on a préféré parler du dernier monument de l'année. Ou de Paul Pogba, visiblement. Ou de Paul Pogba aussi, oui, qui cristallise, mais à ce sujet-là, restez connectés, notamment sur le Twitter, puisque lundi on fera un space avec Pierre Carré. Du coup, n'hésitez pas à passer sur le Twitter, le lien est en bio, ce sera aux alentours de 19h30, 20h, ou à 19h, on ne sait pas trop encore. On évoquera plusieurs sujets, comme le dopage par exemple, dont le cas à Paul Pogba. Mais aujourd'hui on ne va pas parler de dopage, on va parler du dernier monument de l'année, le Tour de Lombardie, en Italie. Et honnêtement, je trouve que cette année, il n'y a pas de gros favoris qui se dégagent. Je ne sais pas toi si tu en as un. Non, non, d'ailleurs, il n'y a pas de dopage et il n'y a pas de favoris pour le Lombardia. C'est vraiment la langue de bois, je pense. Oui, évidemment, tu as l'époque de Gatchar qui s'est imposé aujourd'hui, après être parti 40 km en solitaire, sous la pluie, sans problème. Oui, il est parti tard aujourd'hui. Il est parti tard, il ne devait pas être très très bien. Oui, en fait, je crois qu'il a peur, le maillot arc-en-ciel, on sait que ça... En général, il y a une petite malédiction autour, même si Van Der Poel, la malédiction, il n'en avait rien à carrer, comme on dit. Mais bon, en général, tu as plus de mal à gagner avec. Donc il s'est dit, je ne vais partir qu'à 40 km de l'arrivée, histoire de laisser aucune chance au doute, plutôt. Oui, voilà, exactement. Et en plus, on a vu aussi l'abandon de M.K.Vinopoul. D'ailleurs, je crois que toute la Quickstep a mené sur la course. Et puis derrière, c'est Pitcock qui fait deux, et Piganzoli. Donc plutôt amoureux, c'était pour lui. Mais bon, après, vu les conditions climatiques et tout, je ne sais pas si on peut vraiment en tirer grand-grand-chose de cette course en vue du monument la semaine prochaine. Mais ce qu'on peut dire, c'est que... Oui, je ne sais pas. Il risque d'y avoir de la pluie aussi sur le Lombardien. Vu le temps qui est annoncé cette semaine, ça risque de ne pas être beau, quand même. En plus, Pogacar, il adore ces temps-là. Donc je pense qu'on peut quand même dire que... Bon, la course, elle est jouée d'avance, pour le coup, sauf chute ou énorme, énorme surprise. J'ai quand même beaucoup du mal à voir comment Pogacar pourrait perdre. Surtout quand tu vois son équipe avec des Adam Yates, des Ayuso, des Sivakov, des Maïka. Enfin, les mecs, c'est impossible de le battre, quoi. Surtout que... Je ne sais pas si tu as vu, mais il y a un mec qui a gagné les trois derniers. C'est lui. Du coup, je pense qu'on peut dire que peut-être c'est un peu sa course. D'ailleurs, je pense qu'elle va être renommée bientôt la Pogacar Race. C'est dans le nom. C'est lui qui va gagner. Après, derrière, il y a quand même... Ça va peut-être être intéressant de voir. Alors, oui, on va dire, oui, est-ce qu'ils peuvent faire des stratégies, etc., pour le battre. On a vu sur les championnats du monde que... Voilà, c'est un peu compliqué. Les stratégies pour le battre, le mec, il est super fort. Donc, on ne va peut-être pas créer un suspense qui est inexistant. Mais je me souviens de l'an dernier, quand même, qu'il avait eu du mal. Il était parti assez tôt encore. Et il avait galéré. Il était resté à une minute. Pendant un moment, on avait même cru qu'il allait se faire reprendre. Donc, bon, c'est... Faudra voir. Il y aura peut-être des circonstances, que ce soit la météo, que ce soit peut-être une chute ou quoi. qui peuvent rebattre les cartes. Après, je ne sais pas qui tu vois un peu en outsider, au moins pour la deuxième place. Bon, évidemment, Remco-Venepoel, normalement, c'est celui qui est le plus à même de battre Pogacar. Vu que Vingogard n'est pas là, et vu que dans une moindre mesure, Van Der Poel n'est pas là non plus. Évidemment, ce serait théoriquement Remco. Après, pour moi, Remco est quand même en dessous de Pogacar sur ce genre de parcours. Il a une moins bonne équipe aussi. Donc, ça peut être compliqué. Roglic, c'est pareil. Je ne le vois pas battre du tout Pogacar à la pédale. Donc, je pense que si ce n'est pas Pogacar qui gagne, ce sera plutôt un coup qui part. Mais bon, je ne peux même pas imaginer un coup qui part. Le mec, il a à Daniette ici, il a Youssef pour rouler derrière. Enfin, c'est imbatable. Irshy ne roulera pas. Irshy ne roulera pas. Irshy, il est parti. Ils sont adversaires maintenant. Ça ne marche pas comme ça. Sinon, il y avait juste aussi le retour devant Netveld à surveiller parce qu'il avait été plutôt bon sur Estrada et Bianca. Ce n'est pas le retour, mec. Moi, c'est mon favori. Ce n'est pas du tout parce que j'adore ce coup. Mais je pense que... Non, plus sérieusement, je pense que vraiment, lui, c'est peut-être celui qui a la meilleure carte encore plus que Remco et que les autres parce que les autres sont dans l'équipe de Pogacar. Son début de Volta était bien, mais visiblement, pour l'instant, il ne tient pas la longueur sur les grands tours. Mais les courses d'une semaine lui conviennent plutôt bien. Il avait fait un assez bon Stradianck aussi. Donc voilà, en tout cas, pour le podium, en plus, on sait que derrière Pogacar, ça arrive souvent groupé et il a une grosse pointe de vitesse. Donc moi, c'est vraiment ma grosse cote, si on peut appeler ça une grosse cote, pour le podium. Oui, pour le podium, il y a aussi Pitcock que du coup, on a vu finir deuxième aujourd'hui. Ça pourrait être aussi un parcours qui lui convient bien vu que c'est quand même punchy, mais quand même assez dur. Luki, c'est un peu sonné vers les grands tours. Ça pourrait être un bon mix. Sinon, des Henrik Maas aussi, qui est souvent ses forces de Lombardie. Pourquoi pas un David Gaudu aussi, qui a déjà pas mal performé sur ce genre de course, qui revient plutôt pas mal après sa vuelta. Oui, j'ai vu que Victor l'a fait aussi, annoncé côté AG2R. Je ne sais pas ce que ça peut donner après sa saison quasi blanche, si on peut dire comme ça. Est-ce que c'est trop dur ou est-ce qu'il aura ne serait-ce que la forme pour faire quelque chose ? Je ne sais pas. Ou est-ce que ce sera tout pour Félix Gial ? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas si on verra peut-être aussi un Ben O'Connor du côté de la AG2R qui est très en forme en cette fin de saison. Après la Vuelta et les Champions du Monde, ça va peut-être faire un peu trop. Il n'y a pas grand monde actuellement au moment où on tourne la vidéo qui est annoncée. Donc c'est un peu compliqué de se projeter. Mais en tout cas, Pogacar, Remco, Roglic seront là. Pour moi, les trois pourraient être sur le podium. Peut-être pas Roglic, qui me semble un peu en difficulté dans cette fin de saison. On a vu un bon Lipovic et un bon Adria aussi. Donc là, Bora a quand même pas mal de cartes à faire valoir. Jura aussi Vlasov, Jura Hindley. Enfin bon, Bora, grosse équipe aussi, gros collectif. Ils vont avoir Martinez aussi, sûrement. Ils vont trouver tous les grimpeurs. Voilà, mais la plupart... Moi, j'aimerais bien voir Hindley faire quelque chose parce que j'ai l'impression que sa saison, quand même, arrête-moi si je me trompe, mais qu'elle n'est vraiment pas dingue. Non, il avait fait un bon Tireno, il fait troisième de Tireno et après, il a complètement disparu. Ouais, par rapport à ce qu'il est capable de faire, bon, c'est décevant. Et voilà, Martinez avait l'air un peu cramé en fin de volta. Donc, je n'ai pas grand espoir, même si, bon, il avait fait un Mont-Giro. Et Roglic avait l'air cramé lui aussi. Lipovic, c'est l'homme à tout faire. Lui, il peut faire... Apparemment, c'est... Voilà, on ne sait pas d'où il sort, mais par contre, il peut faire 365 jours à 100% et ne pas être fatigué. Donc ça, c'est un truc de dingue aussi, il faudra qu'on en parle. Mais bon, donc c'est peut-être lui la meilleure carte. Ou Inves, s'il se réveille. Voilà. Et moi, je veux finir avec Molima, qui fera top 10. Voilà. Ouais, c'est possible. Il y a souvent des coureurs comme ça qui sont bien placés. Après, ouais, ils sont bien. En plus, il connaît la course, quoi. Ce n'est pas comme s'il l'avait déjà gagné, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, on peut aussi noter Michael Woods, qui a fait aussi une bonne course aujourd'hui. Ou alors Simon Yates aussi, c'est des mecs qu'on n'attend pas forcément. Matteo Jorgensen aussi, qui a tenté de faire pour Gatchar. Jorgensen, c'est souvent le dernier à suivre Gatchar. Ouais, mais bon, le problème, c'est que ça lui coûte souvent un peu cher, après. Ce n'est pas une très bonne idée de suivre Gatchar. Derrière, même si tu es isolé derrière Gatchar, tu ne feras pas jouer égal avec lui. Donc, au final, toi, tu vas te faire reprendre par le groupe de derrière. Voilà, c'est ça. Voilà. En fait, si tu n'es plus dans la route de Gatchar, il faut arrêter. Si tu le sens partir, tu attends derrière. Ça ne sert à rien de... 1v1, Gatchar, laisse tomber. Personne le tient. À part Vingegaard, il faut qu'il reste plus de 60 bornes, quoi. Donc, tu sais, c'est très particulier comme cas, quoi. Du coup, si tu devais faire un prono pour la semaine prochaine, tu mettrais qui sur le podium ? Pogacar devant Van Etteveld et devant... Et devant... Qui est-ce qui peut régler un sprint derrière ? Allez, c'est quoi de chiconner ? Tiens, ça, c'est le prono du cœur. On envoie tout le monde. On envoie tous les chouchous. Non, moi, je vais faire la cote 1,5. Je vais dire Remco... Pardon, Pogacar, Remco. Il ne pète pas au glitch. Mais allez, je vais mettre un... Je vais mettre un Simon Yates en 3 ou quelque chose comme ça. Ouais, Simon Yates... En fait, ouais, le mec est tellement irrégulé que tu peux avoir ce jour-là de Simon Yates. Il peut faire 3e comme 180e, quoi. C'est un peu compliqué de savoir. Ouais, ou pas finir la course parce qu'il n'a pas envie, tu vois. Ouais, voilà. C'est ce mec qui est... Voilà... Ah non, j'ai confondu, en fait. C'est Ben Hermans de la Cofidis. Parce que je me disais Quinten Hermans, c'est un peu dur, mais s'il est là, on peut avoir Quinten Hermans qui nous fait un podium, tu sais, comme à Liège, là, comme il avait fait la 2e à Liège derrière Remco. Voilà, 2e au Lombardie derrière Pogacar. C'est le mec qui collectionne un peu les accolades. Mais non. Ce ne sera pas le temps. Je pense qu'on a fait le tour. Juste avant de finir, on peut peut-être parler d'un coureur français. Briot-Roland qui a gagné le Lombardia U23 aujourd'hui. D'un, vraiment, de rien du tout. C'est jouer la photo finish. Et donc, voilà, on sait qu'il va signer à la FDJ pour l'an prochain en World Tour. Donc, il sera surveillé. C'est un grand talent. Ouais, lui, c'est... Pour ceux qui jouent à PCM, prenez-le dans votre équipe. Vous pouvez gagner des grands tours avec lui. Exactement. Bon, ben voilà. On se retrouvera, je pense, la semaine prochaine pour voir un peu la victoire de Pogacar. Déjà, à ce moment où la vidéo sort, on se retrouve dans 2 heures sur Twitter. Exactement, exactement. Et puis, il y aura le replay un peu plus tard. On se retrouve la semaine prochaine, même dès jeudi, peut-être, pour une nouvelle vidéo. On verra. Et donc, on se dit à la prochaine fois. Salut les Gouttes.